En fait, il faut expliquer d'abord pourquoi l'homme de l'année. L'homme de l'année, Khalima, a commencé en 2008. Et à cette époque, ce qu'on voulait, c'est plébisciter l'homme ou la personne, l'homme ou la femme, vraiment, qui a impacté l'année positivement. À un moment donné, on s'est dit, aujourd'hui, en 2019, quelle est la personne qui a le plus impacté l'année ? On s'est retrouvés autour du nom de Guimari Saga. Je pense que c'est lui, au niveau médiatique, qui a été le plus présent. Son activité a réveillé un peu, on va dire, la démocratie sénégalaise en nous. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, il a montré que la démocratie, ce n'est pas seulement les élections. Et que la démocratie, c'est aussi de pouvoir s'exprimer, de dire ses opinions et de dire non quand il le faut. Et c'est cela que Guimari Saga nous rappelle. Je pense que cette année-là, il a eu un impact extrêmement important au niveau de l'opinion.